Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vrais Affaires Zéro Bullshit, ici Rock Cholette et Bobo vous l'a aidé aujourd'hui pour faire ce podcast. Je vais en faire deux aujourd'hui, je vais revenir après le point de presse de François Legault sur le plan de déconfinement, mais tout d'abord, petit message nouveau commanditaire aujourd'hui, merci beaucoup à Benoît Desjardins de Pididélique à Gatineau et si vous allez sur le site web de Pididélique, commandez en ligne et utilisez le code ROCK20, vous allez sauver 20% pour votre premier achat en ligne. La superbe pizza, n'est-ce pas Bobo? La superbe pizza chez mon ami Benoît Desjardins. Bon, chez Pididélique, n'oubliez pas, partagez le podcast puis inscrivez les 10 du jour à la fin sous le podcast dans la section commentaires, vous risquez de gagner 100$. Aujourd'hui, je veux vous parler, donc avant de vous parler du plan de déconfinement, je veux vous parler de quelque chose que j'ai lu, puis dans le fond de l'actualité municipale depuis quelques jours, et j'ai lu ça dans le droit hier, lundi, OK, et ce matin aussi. Alors, je veux vous parler de Maud Marquis Bissonnette, qui est la candidate, la candidate dauphine de Maxime Penneau-Jauvin, pour Action Gatineau, candidate à la mairie, dans le fond, c'est le 4,25 sous pour une pièce, on va s'entendre. Alors, je veux vous expliquer un peu pourquoi je veux vous parler de ça. Oh, que ça fait mal ça, hein, les papes. Alors, on a vu que dimanche, il y a des citoyens qui se sont manifestés dans le journal du lundi, donc dans le 3, pour dire qu'ils avaient contesté la modification au chemin d'aménagement puis au règlement de zonage devant la commission municipale, parce qu'on était en train de changer le zonage dans le secteur de Maud Marquis Bissonnette, qui est conseillère actuellement, puis qu'il n'y avait pas été consulté, puis que ça n'avait pas de bon sens, cette affaire-là. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup frappé là-dedans, c'est le très peu de consultations. Les citoyens apprennent ça un peu sur le tort, puis ils voient la hauteur des terrains derrière chez eux presque doublée, et ils vont en demande de révision à la commission municipale du Québec, ce qui est leur droit. Alors, la réaction, écoute, la réaction de Maud Marquis Bissonnette dans le journal de lundi, je suis obligé de me fier à l'article, d'accord? Alors, ce qui est dit dans l'article, c'est qu'une fois que le journaliste du droit a communiqué avec Mme Bissonnette, Marquis Bissonnette, elle dit, jointe, donc, elle a mentionné refuser de commenter un dossier politique lors de la fin de semaine. Si c'est le cas, ça n'a pas de maudit bon sens, là, pour plusieurs raisons. En tout cas, ça commence mal, non seulement elle est conseillère actuellement, mais en plus elle est candidate à la mairie, t'as des citoyens qui s'opposent et qui bloquent tout le nouveau schéma d'aménagement puis l'application du règlement du zonage à la grandeur de la ville, c'est dans ton quartier, puis la réponse que tu donnes comme candidate puis comme conseillère, c'est, je ne travaille pas à la fin de semaine? Hé, 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 ça promet, là, comme ça n'a pas grand bon sens. Quand tu es élu mère ou quand tu es conseillé, puis elle l'est présentement, tu es conseillé 24 heures par jour, 365 jours par année, de dire, je ne travaille pas à la fin de semaine, comme ça n'a pas de bon sens. Surtout, provenant de quelqu'un qui, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est, je ne ferai pas de politique municipale la fin de semaine, mais je vais faire, par exemple, de la politique partisane la fin de semaine. Parce que le hasard fait en sorte qu'elle ait été désignée chef, officiellement, lors d'une assemblée générale d'Action Gatineau. Et devinez quand ça se tient, ça, une assemblée générale d'Action Gatineau? Bien, ça s'est tenu un dimanche, le 25 avril dernier. Alors, quand il s'agit de faire de la politique partisane avec les petits amis d'Action Gatineau, alors, il n'y a pas de problème pour elle de travailler le dimanche. Quand vient le temps de défendre ses citoyens, puis faire sa job de conseillère pour laquelle elle est payée par nos taxes, alors, elle ne travaille pas le dimanche. Du deux poids, deux mesures. Sur le fond du dossier, c'est encore pire. Ce qu'elle dit aux citoyens, c'est, bien, écoutez, moi, je me suis fier à la ville, les fonctionnaires, ils ont fait une bonne job, puis là, écoutez, laissez passer ça, puis je vous défendrai une fois qu'on aura un projet concret. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'elle va probablement refaire ce qu'elle a déjà fait. Il y a des promoteurs, on va changer de zonage, on va permettre, par exemple, 6 étages, elle ne dira pas un mot, elle va laisser ses citoyens s'arranger, puis quand quelqu'un va déposer un projet de 6 étages, qui serait conforme au règlement, là, elle va s'opposer, puis elle va mettre des bâtons dans les roues, puis elle va dire à l'entrepreneur, ah non, refait tes devoirs, c'est laid comme projet. Rappelez-vous la déclaration du maire pour un projet juste à côté de ça. Alors, sur le fond des choses, c'est vraiment pathétique de voir comment elle s'en fout, là, des citoyens dans son quartier, ça promet comme future maire si jamais elle gagnait. Mais c'est très similaire, c'est très similaire à Maxime Penneau-Jobin, là, c'est 4,25 cents pour une pièce. Dans le fond, le détachement par rapport aux préoccupations citoyennes, le mépris envers les entrepreneurs qui, ultimement, devront faire des pirouettes, même s'ils sont conformes au règlement. Puis, du deux poids, deux mesures. Ce qui est bon pour Minou n'est pas bon pour Pitou. Ce qui est bon pour Action Gatineau le dimanche n'est pas bon pour les citoyens le dimanche. C'est très, très, très similaire. Ça me fait penser, mon Marquis Bissonnette, là, c'est un Maxime Penneau-Jobin avec un sourire puis des talons hauts. Mais c'est tout. C'est ça, la différence. Il n'y en a pas. D'ailleurs, tellement pas que demain, elle va imiter son mentor, j'ai dit mentor, en publiant un livre. Ça me fait-tu rire. Elle a quatre ans d'expérience en politique, puis elle va publier un livre. Ce n'est pas un livre qu'elle va publier, mais c'est un livre style programme politique, vision municipale, qui s'adresse à ses membres. C'est un stunt, là, come on. C'est un stunt politique qu'elle fait. Ça paraît bien. Son chef, Maxime Penneau-Jobin, a publié un livre. Denis Coderre a publié un livre. Mais Denis Coderre, il a du vécu. Puis il y a une introspection. Puis il y a une certaine humilité. Ce n'est pas un mot qu'on connaît beaucoup chez Maude Marquis Bissonnette, ça, le mot « humilité ». Puis il y avait quelque chose à dire. Alors, on verra bien. Puis dans le fond, l'enjeu, ce n'est pas de publier un livre. L'enjeu, c'est qu'il y en a combien de vendus. J'ai bien hâte de voir combien de livres de Maude Marquis Bissonnette vont être vendus d'ici l'élection. J'espère que chacun des membres d'Action Gatineau va en acheter un. J'espère. Ça serait bien le bout. Mais après ça, j'ai hâte de voir. L'autre chose, en lien avec ça, il y a une grande différence, vous savez, parce que Maude Marquis Bissonnette se présente comme une académicienne de la politique municipale. On n'est pas en train d'élire un consultant, là. On n'est pas en train de choisir la sommité, là. On est en train de choisir un élu. Quelqu'un qui est capable de jauger la théorie puis de mettre ça en pratique, d'évaluer les bonnes pratiques, mais les besoins de la population. C'est une équation qui n'est pas là pour Maude Marquis Bissonnette, pour pas plus qu'Action Gatineau. Donc, pensons à la question des encombrants. En théorie, ça a du bon sens, peut-être, de diminuer le nombre de collectes. En théorie. En pratique, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que tu n'as pas moins d'encombrants, parce que tu as moins de collectes. Puis de demander à ma mère, qui a une petite voiture, de s'arranger pour aller mener son sofa au centre de transbordement, ça ne marche pas. Ça n'arrivera pas. Le monde en appartement, ils n'ont pas tous des camions, puis de garder ça chez toi, ça n'arrivera pas. La preuve, le conseil a été obligé de rabouer Maude Marquis Bissonnette sur cette mesure-là. Mais que ce soit ça, que ce soit les toits verts, que ce soit son idée de forcer du logement social dans des édifices, des logements présents, des logements, multilogements, des édifices à multilogements, il y a toutes sortes d'écueils rendus là. Puis on dirait qu'on fait fi de la réalité terrain. La théorie prend le dessus chez Action Gatineau en étant très éloigné de la réaction puis de l'impact terrain, la vraie impact. On le voit avec les citoyens qui disent, il y a un instant, on n'a pas été consulté, ça change notre qualité de vie. Qu'est-ce qu'elle dit Maude Marquis Bissonnette? Ah, les fonctionnaires ont consulté, restez comme ça, puis on verra bien pour la suite des choses. Quand tout va être adopté puis les carottes vont être cuites, bien, je m'en mêlerai. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça fait que ça, c'est prévu pour demain. J'ai hâte de voir ça. Alors, l'autre chose que je veux vous parler en lien avec le monde municipal, parce que ça me faisait tellement réagir, moi, à voir ce qui s'est passé à Québec depuis deux jours. Alors, suivez-moi, là. Le gouvernement du Québec, le maire de Québec, et le maire de Lévis, alors, Régis Labeaume, le bon body-body, là, de Maxime, ont annoncé un projet de 10 milliards de transports. Ce qui inclut, vrai, un tramway, mais à la grandeur de la ville, un développement de voies réservées majeures, 100 kilomètres, puis un tunnel entre, l'équivalent d'un pont, mais il va être en dessous de l'eau, un tunnel entre Lévis et Québec. un tunnel le plus long en Amérique du Nord, un troisième lien pour Québec. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que si je transpose ça ici, vous allez voir les différences. À Québec, on bâtit un autre pont, tunnel. L'argument, c'est que ça va désengorger les ponts actuels. Là-bas, on va bâtir des voies réservées et un tramway sans enlever une voie de circulation aux automobilistes. C'est un plus, une valeur ajoutée. On va faire ça par ici maintenant. On va comparer ici. Ce qui est bon à Québec, à tout à coup, n'est pas bon à Gatineau. Pourquoi? Le maire et Action Gatineau s'opposent farouchement à un nouveau pont, alors qu'on va baisser à 4 plutôt que 5, avec Alexandra qui sera démolie. Peut-être une nouvelle vocation. On a besoin d'un pont dans l'Est. Le Québec ne paie pas une scène. Gatineau ne paierait pas une scène. On a des champions politiques comme Mekanin qui poussent là-dessus. Les études sont faites. Il y a besoin, et ça devrait, en utilisant aussi des voies pour le transport collectif, diminuer la pression sur les ponts actuels. Mais le maire s'y oppose. Pourtant, son maître à penser à Québec vit très bien avec ça. Un nouveau lien en dessous du fleuve pour relier Québec et Lévis. C'est drôle, c'est bon à Québec, c'est pas bon à Gatineau. Nous autres, on va chier sur de l'argent fédéral. Peut-être là le problème pour Maxime. L'autre chose, là-bas, tout ce qui est transport actif ou collectif ne se fera pas au détriment des automobilistes. On n'est pas en train de dire « je vais vous écoeurer à la mort pour vous forcer de prendre le bus ou le tramway. » Contrairement à Gatineau, où on va enlever des voies de circulation. On va en enlever. C'est pas clair comment ils vont en enlever. Ils veulent pas le dire présentement. C'est la question que je pose. Ça va être quoi l'impact sur les voies actuelles alors qu'on s'enorgueillit à Québec de dire « il n'y en aura pas d'enlever. » Alors, voyez-vous, le même débat, on a deux tangentes. À Québec, un nouveau lien, c'est très bon. Un pont, un pont-tunnel, c'est très bon. Ça va permettre le transport collectif. Ça va permettre une meilleure circulation puis un désengorgement des ponts actuels. Pourquoi c'est pas la même logique qui s'applique à Gatineau? Voyez-vous? Alors, c'est pas nécessairement vrai. Quand Maxime Penneau-Jobin dit « la science dit que », c'est drôle, c'est pas la même science à Québec? Bullshit. Alors, voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais revenir après le point de presse du premier ministre concernant le plan de déconfinement. Vous avez vu le podcast d'hier. J'ai de longues, d'importantes attentes. J'espère qu'il y a quatre piliers qui vont être utilisés, qui vont être utilisés pour échafauder le plan de relance. J'espère que ça sera équitable également. Alors, voilà. Aujourd'hui, je vais utiliser comme indice du jour le mot dimanche. parce que ça a l'air que Maude Marquis-Bissonnette, elle, elle travaille pas le dimanche, à part pour Action Gatineau. Alors, ça, c'est correct. Mais pour les vrais citoyens, elle travaille pas le dimanche. Elle répondra pas cinq minutes à un journaliste le dimanche. On lui a pas demandé de faire des travaux forcés avec un pic panne-pelle. Il y a un journaliste qui a posé une question, puis elle a dit « moi, je travaille pas le dimanche. » Il faut le faire. Alors, aujourd'hui, l'indice du jour, c'est dimanche. Merci beaucoup, puis je vous retrouve tantôt après le point de presse du premier ministre.